... Je n'ai jamais pu dormir en avion. Non. Alors, je parle avec mes voisins. Enfin, ça dépend. Ça va ? Ce n'est rien. Juste un petit coup de blouse. Tenez. Excusez-moi. Vous avez fait tomber ça. Merci. Elle est vraiment mignonne, la petite fille sur la photo. Ah oui, c'est ma fille. Elle avait 8 ans. Elle ressemble un peu à la mienne. Ma fille s'appelle Zéria. Elle a 11 ans. Vous habitez Tozer ? Oui. Je fais partie d'un groupe de musiciens tozeriennes. Je suis chanteuse. Un groupe de filles, c'est original. Comme on dit, les Arabes sont les cavaliers de la poésie. Moi, je dis que nous sommes les Amazons de la musique. Une jolie formule. Et vous, vous êtes en Tunisie pour des vacances ? Ben oui et non. Je vais faire un remplacement. Je suis instituteur. Waouh. Je suis impressionnée. Oh, ben, il n'y a pas de quoi. Je suis Amine Akaroui. Enchanté, Victor Novak. Il faudra venir nous voir un jour. On répète tous les soirs sur la terrasse du Café Neufel. Il viendrait ? Comme on dit chez nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Bonjour. Je suis le nouvel instituteur, Victor Novak. Il y a rien à voir, d'accord. Au moins, un juge se retrouve l'instituteur. Papa. Peut-être le jour où ils se rendent compte que c'est mieux de s'occuper des enfants à l'école plutôt que dans un tribunal. Mélangez pas tout. On parle pas de politique. Je parle des enfants, là. Et voilà, j'y suis. Vingt ans après, me voilà au sud de la Tunisie pour la deuxième fois. J'étais venu ici avec ma fille et ma femme, le sac au dos. J'étais venu à Tozer, ouais, ça fait vingt ans. Tout a changé. Enfin, tout a changé, mais tout est pareil. Les gens sont les mêmes. Je sais où je vais aller. Et même si la ville a grandi en poussant les palmiers et les dunes, je retrouverai tous les lieux où nous étions si heureux. La démarche des gens, leur douceur. Tous mes souvenirs reviennent. La boucle est bouclée. Pourtant, je suis pas au bout de mes surprises. J'ai rien à voir avec vous. J'aime pas votre école, j'aime pas votre pays. Y'a rien qui me ressemble ici. Gébril ! Pour la dernière fois, tu te calmes et... Non ! J'en ai marre ! Gébril, tu m'entends ? Reviens ici tout de suite. Je m'appelle Gabriel, Gabriel ! Tu vas, toi ? J'en ai marre ! J'arrive un peu en avance. Ouais, mais c'est formidable, vous arrivez juste pour les vacances. Ça vous permettra de faire connaissance avec la ville. Je suis déjà venu à ta heure, y'a longtemps. En tout cas, je suis ravie de vous voir là. Parce que vous savez, l'institutrice que vous remplacez est parti un petit peu en avance en projet maternité. Et assurer son intérim, plus mes fonctions de directrice, ça commence à relever d'un véritable défi. Y'a combien d'élèves dans la classe ? 25, dont une majorité de filles, mais votre CM2 a un bon niveau général, vous verrez. Les enfants sont formidables, très éveillés. Enfin, vous verrez. Et alors, quelle nationalité ? La plupart sont tunisiens. On a trois élèves de double nationalité. Deux canadots tunisiens, un franco-tunisien. D'ailleurs, c'est pour ça, je donne des cours d'arabe deux fois par semaine. D'accord. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai vu un élève sortir de l'école. Il avait l'air très en colère. J'y brise. C'est vrai, il faut que je parle de lui. C'est un cas, il pose un vrai problème. Quel genre de problème ? Il est arrivé de France il y a quelques mois. Et j'ai tout fait pour qu'il s'adapte, qu'il se fasse des copains. Mais il est réfractaire à tout. Et j'avoue que j'ai fini par baisser les bras. C'est le petit franco-tunisien dont vous m'avez parlé. C'est ça, sa mère est française. Mais vous, en tant qu'instituteur français, vous aurez peut-être un peu plus de crédit puisque j'ai pris le refus en bloc tout ce qui est tunisien. Vous comprenez, les Benachour vivaient à Paris jusqu'à l'hiver dernier. Benachour ? Moi, je connais un Benachour il y a une dizaine d'années. Nabil Benachour. Ah, c'est ça. Et sa femme s'appelle... Camille. Camille, voilà. Ils tiennent un magasin, le Grand Bazar de la Médina. Ici, à Tozer ? Oui. C'est incroyable, ça, ce sont des amis. Et le monde est petit, hein. Mais non, vous êtes en Tunisie, monsieur Novak. Ici, c'est une immense famille. Non, mais franchement, Gabriel, qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça ? Je viens d'avoir la directrice de l'école au téléphone, elle n'est vraiment pas contente. Je n'ai pas envie d'apprendre l'arabe. Je n'aime pas l'arabe. C'est trop dur. Tes copains tunisiens apprennent bien le français, eux. C'est pourtant pas leur langue maternelle. Ouais, mais on les oblige pas à être français, au moins. Moi, ils veulent tous que je sois quelqu'un d'autre. En Tunisie, on fait ceci. En Tunisie, on fait comme ça. J'en ai marre, ça me saoule. Ils veulent juste aider, c'est tout. Ils veulent que j'oublie d'où je viens. Tu crois pas que t'exagères un peu, là ? Cette école, c'est l'enfer. Mais pour expliquer à ton père, il va falloir trouver autre chose. Tu vas lui dire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Oh non, ma petite maman, s'il te plaît, ne lui dis pas. S'il te plaît, je ne le referai plus. Je te fais confiance, hein ? Oui, maman. Maman ? Oui ? On va rester longtemps ici ? Mais mon chéri, on habite ici. Je n'aime pas la Tunisie. Allô ? Allô ? Allô, la maison Belinchour ? Bonjour, c'est qui ? Je suis à la grande boutique de la Médina. Oui, c'est ici, oui. Vous êtes Camille ? Oui, c'est qui, elle est pareil ? C'est Victor Nova qui est à l'appareil. Victor ? Mais tu es où ? Eh bien, en ce moment, je suis à Tozer. C'est pas vrai, mais il faut absolument que tu viennes nous voir. Je suis devant la grande boutique de la Médina, exactement derrière ton mari. Nabil ? Oui ? Retends-toi. Bonjour. Salut. Je commence par elle. C'est bien de te revoir. Eh bien, ça va. Oh, bah non, ça va pas. Oh là là. C'est bien de te revoir. Ça fait longtemps. Oh là. Qu'est-ce que tu fais là ? Le hasard. Mais je vais vous raconter. Oui. Allez, viens. Viens, viens. Il est bon. T'es en vacances alors ? Oui et non, en fait, je fais un remplacement. Comme juge ? Non, je suis instituteur maintenant. Instituteur, tu te rends compte que lui, il est institute ? Bonjour. Bonjour. Ah, voilà ma fille Nadia. Ma grande fille. Elle est plus grande que moi. Elle veut être mannequin. Elle est belle, hein ? Oui. Du moment qu'elle veut pas faire Star Academy. Bon, ben, j'y vais. Vas-y, ma grande. Dis-donc, Benachur, t'aurais pu prendre des verres un peu plus grands quand même. Ah, mais on se connaît tous les deux. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'as pas école ? Son cours de rave a été annulé cet après-midi. Ah bon ? C'est bon, hein ? Et alors, t'as hérité de tout ça ? Eh oui, c'est pour ça que je suis rentré en fin de suite. C'est bon, donc, c'est Aïd qui s'occupe de la palmerie. Qu'est-ce qu'il dit ? Je dis dans les cartes et bonnes. Les cartes et bonnes, moi, je bosse, moi, je ris. C'est grâce à Allah et grâce à l'eau que... Ah oui ? C'est ce que j'allais dire. C'est lui qui fait le travail et c'est toi qui gagnes les sous-pas. Ah, mais moi, je le connais, il a toujours été comme ça. Il a toujours fait travailler les autres et c'est Miki à moi. Et Gabriel, alors, ça n'intéresse pas tout ça ? Ça n'intéresse rien du tout. J'ai du mal, d'ailleurs, avec lui. Vraiment, il y a des moments où je me demande si je suis pas un peu trop vieux pour tout ça. Non, non, c'est pas une question d'âge, mais c'est difficile d'élever un enfant. Enfin, je crois. Je sais qu'il a des difficultés à l'école, là. La directrice me l'a dit. Oui, ça arrive pas à s'adapter, à se faire à sa nouvelle vie, c'est tout. Ses copains lui manquent, la France lui manque, il en parle en boucle. Au début, je croyais que ça allait lui passer, mais ça le fait compirer. Et des copains, il s'en est pas fait, là ? Toi, tu serais tunisien. T'accepterais d'avoir un ami qui dise tout le temps du mal de ton pays, qu'en France, tout est mieux ? Il parle arabe, ton fils ? Bien sûr qu'il parle arabe. Il est bilingue depuis l'âge de 3 ans. Seulement, il prétend qu'il a tout oublié. Il fait exprès, il refuse de parler la langue de son père. Mais c'est pas contre toi, c'est parce qu'il a pas envie d'habiter là. Oui, mais c'est quand même dur à avaler. Ma mère, elle parle pas français. Elle est venue de Biseyère pour s'installer auprès de ses petits-enfants. Il lui dresse même pas la parole. Comment tu veux que j'encaisse ça ? Il a toujours vécu en France. C'est pas facile pour lui non plus. Oui, mais Camille et Nadia n'ont pas ce genre de problème. Elles se sentent aussi bien françaises que tunisiennes. La situation n'est pas désespérée, quand même. Est-ce que je peux servir à quelque chose ? Bien sûr, mon frère. Ton aide sera très précieuse. Merci à l'écartouille. Je peux savoir où tu m'emmènes, là ? Ah, là ? On va chez mon copain Chérif pour prendre quelques cajots de légumes. C'est le seul moyen d'y aller parce qu'il dit que les voitures, ça pollue ses récoltes. Oh, bah, il a raison, hein. Ah, si, il a raison. Et alors, à 12h, t'habites où ? J'habite à l'hôtel Basse-Main. C'est bien, c'est bien. C'est bien, mais je préfère être chez l'habitant. Ah oui, moi, j'en connais un. Ah, oui ? Il est devant toi, mon frère. Mais je veux pas te déranger. Oh, en Tunisie, l'invitation d'un ami, ça se refuse jamais. Oh, bah, c'est d'accord. Non, c'est d'accord. D'accord, OK. Et au fait, ta femme et ta fille sont restées à Paris. Ta fille a dû grandir depuis le temps. Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma femme est partie avec ma fille et je les ai jamais revues. Monsieur Novak me remplacera donc dès la rentrée. Il est venu un petit peu en avance pour se présenter. Bonjour, je m'appelle Victor Novak. Comment ça s'écrit en arabe, monsieur ? Ça, je sais pas. Comment ça se dit ? Je sais pas non plus. C'est la première fois qu'on a un instituteur qui ne sait ni lire ni écrire. Bon, je vais y aller. Je suis très content d'être ici. J'aime bien la Tunisie. J'étais venu en vacances il y a longtemps. Et je suis heureux de revenir. On est dans une école qui s'appelle Ibn Shabbat. Ibn Shabbat, c'est un monsieur de Tozer qui a eu l'idée du système de répartition des eaux. C'était très ingénieux entre les oasis de Tozer, Nefta et tout le Djéride. Vous voyez où c'est ? Voilà, c'était au XIIIe siècle. XIIIe siècle, la France était au Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je parle pas l'arabe, alors je comprends pas vos chansons, mais ça me touche beaucoup. J'écris les paroles moi-même. Maintenant en Tunisie, la femme a acquis le droit de parler de ses sentiments. Un homme n'a plus à les interpréter pour elle. Je revendique un peu ça. C'est pour ça que vous appelez les Amazones de la musique. Vous savez, il m'arrive d'avoir des bonnes idées parfois. Coucou, maman ! Où tu étais, Zahia ? Je suis allée cueillir des pleurs. Ah, merci ma chérie. Mais tu sais bien que je veux pas que tu te loignes de moi. J'ai compris ? D'accord. Allez, viens. Je te présente M. Novak. Il est instituteur. Aslem. Bonjour. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Pour rien, pour rien. J'aime bien cet endroit. C'est particulier. Je viendrai vous écouter souvent. Si vous volez, je vous traduirai mes chansons. Ouais, avec plaisir. Moi, non, je me suis nana. Non, on va partir. Merci. Comment on dit merci ? Reisque. Reisque. Non, je n'ai pas envie de bouffer des dates. Que tu es belle, ma chère. Je brille, regarde. Mais non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Regarde, je vais te montrer. Vas-y, suis-moi. Vas-y, suis-moi. On va t'entraîner. Gabriel ? Oui ? Viens m'assurer, on va passer à table. Oui, deux minutes, maman. Oui, mais tu te dépêches. Oui, oui. 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 Adi, Adi. Je suis pas avec personne. Non, quelques amis. Ça va ? Bonjour. Oui, ça va ? Un petit cadeau pour toi. bonsoir bonsoir oui bonjour oui bonjour oui ça va bien ah voilà alors un repas en finissière commence toujours par des dates il ya aussi des dates farcies à la pâte d'amande ça c'est très très bon et puis le grand plat de résistance attention 1,2,3 et hop là ça c'est du brychni d'agneau fulcouchin c'est de l'agneau très très jeune avec une sauce faite avec des tomates des poivrons des épices etc tu voudras ça tout à l'heure tu vas voir c'est génial bien on va s'assoir d'accord j'arrive j'arrive entre nous deux pour une surprise c'est une surprise c'est vraiment bien mais n'est pas tous ces gens-là vont manger quelque chose quand même à y ait de tâches et roi les enfants de tout le monde qui arrive là c'est moi ça me rappelle mon enfant c'est que ça va faire des progrès quand j'avais l'âge de gabriel mon père m'a mené ici pendant les vacances et on était comme ça à chaque fois qu'il y avait fait il ya tous les gens du quartier qui qui viennent dans la maison mange ensemble on sait comme c'est comme ça c'est vraiment exactement pareil ça n'a pas changé c'est extraordinaire traditionnellement dans les vieilles familles du sud ou de tunisie quand on invite on mange pas c'est-à-dire c'est les invités qui viennent d'accord et nous on attend que une fois que tout le monde a mangé on mange quelque chose mais vraiment parce que souvent ça choque des occidentaux qu'on dit on nous invite à manger et puis les gens les mettent de maison ne goûte pas en réalité non on mange pas c'est les autres qui mangent et puis voilà et puis puis c'est mixte hein j'ai vu que les femmes étaient assises par terre quand même et alors on peut aller se servir ah oui tu veux rien manger chérie ça va pas qu'est ce qu'il ya mais pourquoi tu es allé te servir et puis tu reviens l'assiette vide qu'est ce qui se passe mais dis moi écoute jbril depuis tout à l'heure ta grand-mère essaie de te dire quelque chose tu peux lui répondre c'est vrai ce qu'elle dit c'est en parlant la langue que tu l'apprendras mais tu comprends l'arabe toi et elle le parle je débute je m'accroche elle a toujours été très modeste comme il ya mangent toutes les grands-mères sont pareilles de toute façon la mienne amène elle voulait me gaver mange d'hybrides a fait plaisir à ta grand-mère donc ceux qui ont fondé carthage c'était les phéniciens c'était qui les phéniciens phéniciens c'était des navigateurs des guerriers ils avaient un chef terrible s'appelait annibal vous avez entendu parler d'annibal oui un gabriel tu es avec nous là à lui mais c'est pour le réveiller faudrait plutôt lui parler du machete de ce soir c'est quoi c'est france tunisie ouais mais je sais quand même qui c'est annibal a traversé les alpes avec ses éléphants pour se battre contre les romans normal c'est un tunisien ça ça m'étonnerait assis il était tunisien mais à l'époque on disait carthaginois en tout cas annibal il a mis la pâté tout le monde même au gloire ce sera comme ce soir les tunisien vont foutre la pâté au français faudrait déjà qu'ils sachent faire la différence entre un ballon et une pastèque bon allez ça suffit c'est la récré sauvez-vous allez c'est moi c'est moi c'est moi et c'est moi et vous trois là laissez moi assez pas lâchez le lâchez le alors il a dit que les tunisiens à aplatir les français au foot ce soir et lui il m'a dit qu'on était l'équipe la plus ringard qu'il ait jamais vu allez dehors allez Gabriel tu es toi bon alors qu'est-ce qui va pas gabriel c'est bon je vois bien que ça va pas je peux envie de parler ça fait du bien de vider son sac je t'écoute vas-y de toute façon ça sert à rien de parler ça change pas les choses bah je suis pas d'accord quelle chose d'abord c'est pas parce que mon père il est tunisien que je suis obligé de la tunisie moi je veux rentrer en france c'est là bas chez moi qu'est ce que tu aimes pas en tunisie je comprends rien aux gens j'aime pas leur langue j'aime pas leur pays j'aime pas comme ils vivent bon les gens ils sont tous pareils même s'ils vivent pas comme toi même s'ils ont pas la même langue ça dépend comment tu les regardes j'ai pas envie d'y regarder sans saule y'a rien ici j'ai pas de copains l'équipe de foot à l'école elle est nulle mon ordinateur est un rame sur internet en plus mes copains me manque je sais même pas quand je vais avoir stéphanie c'est ta copine oui elle est belle on va voir ça plus tard vas-y a ton cours d'arabe qui commence on va voir ça plus tard 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 Je t'attendais. Mon cours d'arabe a été annulé. C'est pas vrai. J'ai eu ta déritrice au bout du fil. Il m'a dit que j'étais court. Apparemment, c'est pas la première fois. Je suis nul en arabe. Demande-lui. À chaque fois que j'essaye de répondre à une question, tout le monde se fiche de mon accent français. Mais c'est pas une raison pour sécher les cours comme ça sans autorisation. Bon, ben, puisque tu es nul en arabe, on va avoir des cours particuliers. En attendant, tiens, lance-toi dans tes révisions. Il y a des vacances scolaires bientôt. Qu'est-ce que vous allez faire ? J'étais venu en Tunisie il y a 20 ans avec ma femme et ma fille. On était allés de Tozer à Bizerte. Ah, c'est un beau voyage. Maman, on peut aller avec lui ? Non, Zéria. Mais il n'y a pas de problème. Oui, maman. Non, Zéria. Je suis désolée, mais on ne peut pas. Est-ce que vous chantez ici tous les soirs ? Non, non, mais... Excusez-moi. Oui. Non, je ne peux pas. Non, je te dis non. Maman, n'arrête pas d'être triste. Je n'arrive plus jamais à la faire rire. Je ne sais pas pourquoi. Et toi, tu as toujours envie de rire ? Oui. Enfin non, ça m'arrive des fois d'être malheureuse. Tu vois, pour les parents, c'est pareil. Excusez-moi. Mauvaise nouvelle ? Non, non, ça va, mais il faut qu'on parte. Allez, viens. À bientôt. Il a quitté l'école, tu te rends compte ? Comment tu peux encore lui trouver des excuses ? Je ne l'excuse pas, Nabil. J'essaie de comprendre, c'est tout. Il a dû se passer quelque chose. Il ne s'est rien passé du tout. Il refuse de s'adapter, de s'intégrer, c'est tout. Et moi, j'en ai assez. Il dit qu'il a des difficultés en cours d'arabe, c'est possible. Vraiment, il te ferait avaler n'importe quoi. Il n'a aucune difficulté, il parle parfaitement l'arabe. Alors, tu veux mon avis ? Tu le gâtes trop. Moi, c'est décidé, maintenant, je vais jouer mon rôle de père. Je t'ai assez écouté. Laisse-lui le temps, Nabil. Il va s'habituer, tu verras. Moi, j'ai décidé, l'année prochaine, il ira en pension. Il a cherché, il l'a eu. Ça arrive souvent ? Non, non. Non, mais c'est chaque fois à propos de Gabriel. Et la grande, elle a des problèmes ? Non, aucun. Ah, il aurait dû épouser une Tunisienne. Du poids de bêtises. Je sais très bien que ça arrive aussi quand on se marie avec la fille d'un village d'à côté. Oui, mais tout de même. Je sais bien que Gabriel a dépassé les bornes, mais je ne suis pas d'accord avec Nabil. Non, il ne supportera jamais la pension, je le connais. Il faut absolument trouver une autre solution. Écoute, il a un père, une mère, une belle sœur. Non, une sœur qui est belle, ce n'est pas pareil. Tu me fais rire, toi. Bon, moi, je vais parler à Nabil. Merci. Deux fois, il s'est sauvé de l'école. Deux fois, tu te rends compte et Camille me cache ça. Je ne comprends pas pourquoi elle le couvre. Parce que c'est sa mère, elle le protège, c'est normal. Moi, je fais quoi, figurant ? Si j'avais su, je n'aurais pas fait d'enfant. Non, mais elle ne voulait pas qu'il se fasse engueuler, c'est toi. Aslam. Aslam. Dis donc, tu as l'air de bien connaître ici. Oui, je le souviens parce qu'il y a une femme qui chante là-bas. Aslam Aslam. Aslam, oui. Une femme ? Oui, je l'ai rencontrée dans l'avion. Ah bon ? Elle leur raconte. Elle est comment ? Elle est belle ? Elle est sympa. Elle chante bien. Et elle est belle. Il y a des fourmis géantes. Alors, tu m'écoutes ? Oui, je t'écoute. Il y a une heure que je t'écoute. Je disais que mon fils, mon propre fils, tu te rends compte qu'il refuse mon pays. Il refuse mes racines. Autant dire qu'il refuse son père, c'est terrible. T'en fais un peu trop quand même. T'en as toujours fait trop. Moi, j'en fais trop. Non, je fais pas trop. C'est la vérité, je t'assure que c'est la vérité. Écoute-moi, écoute-moi. Ton fils, pour qu'il sache qui il est, il faut d'abord qu'il sache d'où il vient. Qu'est-ce qu'il connaît de la Tunisie ? Rien. Écoute, si tu crois qu'avec le boulot que j'ai, on a le temps de faire des balades. Bah, toi... Toi, non. Mais moi, je vais en vacances. Je vais l'emmener, Gabriel. Non, tu plaisantes. Si tu pars en vacances, tu vas pas oublier mon gosse. Moi, j'habite chez toi. C'est pas pareil. Alors, d'abord, tu vas arrêter de me contrarier. Ensuite, je te propose ça de bon cœur. Alors ? Supposons que moi, j'accepte. Comment je vais vendre ça à Camille ? Bah, nous deux, alors. Facile. Ah non, Nabil. Non, dis à ta mère qu'elle arrête d'apporter des pâtisseries. C'est pas possible. Depuis que je suis en Tunisie, j'arrête pas de manger. Ah, si. Ah, je que, comme il dit, ouais. C'est bon, mais c'est pas possible. Au fait, tu pars bientôt aux vacances, non ? Je vais partir une semaine. Je vais aller à Bizerte, en voiture. Une excellente idée, ça. Hein, Camille ? Ah oui, c'est une très bonne idée, oui. Oui, je pourrais emmener Gabriel, d'ailleurs. Oh non, tu pars en vacances, il va pas t'embêter avec un... Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que t'en penses, Camille ? Bah, je sais pas, toi, t'en dis quoi ? Ah, bon, je dis rien, c'est toi qui décide. Ah oui, et depuis quand ? Bah, depuis maintenant. Je m'en remets à toi, allez, décide. Ah, bizarre, ton voiture, c'est long, hein. Tu crois que tu vas le supporter, Gabriel ? Non, mais je suis instituteur, je sais quand même m'occuper des enfants. Allez, te fais pas tirer l'oreille. Tu vois bien que ça fait plaisir à Victor d'emmener Gabriel. Bon, bah, d'accord. Je peux juste vous dire un truc, tous les deux ? Ouais. Pour l'idée, c'est pas mal, hein. Mais alors, pour la comédie, vous êtes tout à fait nuls. Ah bon ? Tu viens ? J'arrive. Dis donc, mais... T'as pas de voiture ? Si. Ah ouais ? La sienne. Y a un petit problème, là. Tu vas aller à Biserre, t'as pas de voiture ? Si. La tienne. Ah bah, bravo, vous deux. Ah, justement, Gabriel, on parlait de toi. Viens, là. Victor propose de t'emmener en voyage à Biserre. Qu'est-ce que tu en dis ? Je sais même pas où c'est Biserre. Ah, Biserre, c'est tout en haut de la Tunisie, au bord de la mer. Au bord de la mer ? Ah ça, il faut que tu vois, Mides, c'est extraordinaire. C'est comme le Tchot. Le Tchot, ça, c'est une balade extraordinaire. T'as rien vu d'aussi merveilleux que ça. Il y a une lumière magnifique. C'est comme Kerouan. Celui qui est venu en Tunisie, qui ne passe pas par Kerouan, il n'a rien vu du tout de la Tunisie. C'est comme les îles de Kirkena. Les îles de Kirkena, je te assure, ça, là, c'est... Arrête, 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 arrête. Je te reconnais bien, là. T'as toujours le même débit à 100 heures. Oh là là. Je suis méditerranéen. Ça bouillonne là-dedans. Mais quand même, t'es particulier pour un méditerranéen. Tu parles beaucoup, je trouve. Ah oui, oui, oui. Enfin. Ah ben, c'est bien que tu sois là. Je suis campeur. Je suis autant, moi aussi. Ah, super. C'est un drôle, que c'est le... Je me choisis, là. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là ? Écoute, je suis en retard. Il faut que j'y aille, excuse-moi. D'accord. À plus tard, allez, ciao. Arrête, Marcelier, arrête. Pas toute seule, le père. Je veux plus de te voir. Dis-moi. Ah, vous êtes là. Ça va ? Non, pas très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, je suis un peu fatiguée. Je crois que vous avez besoin de vous changer les idées. Oui. Vous avez sûrement raison. Vous savez, ma proposition pour les voyages, ça tient toujours. Je sais pas. Vous partez combien de temps ? Une semaine. Quand ? Demain. Ça laisse pas beaucoup de temps pour faire les balises, mais bon. Vous savez, pour ce genre de voyage, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est vrai aussi. D'accord. Je suis surpris, là. Mais très content. Vous allez voir, on va faire une super balade. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont bien, vos lunettes. Elles te plaisent ? Ah ouais. T'es déjà allé à Bizers ? Non, jamais. Tu vas voir, c'est génial. Maman m'a dit que t'étais à l'école française de tosers. C'est vrai ? Ouais, 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 ouais. Si tu t'appelles, bien sûr, est-ce que tu es tunisien ? Alors pourquoi t'as les cheveux blancs ? Mais non, ma mère est française. Moi, je suis 100% berbère. Ouais, ouais, c'est bien. Tu n'es pas timide, au moins. Mais non. Je n'aime pas les timides. C'est trop difficile de parler avec eux. Je ne suis pas timide, mais moi, je n'aime pas les bavardes. Ce qui m'embête, c'est qu'il se sent français pour des mauvaises raisons. À Paris, il avait le câble, il avait un ordinateur, il avait des avantages comme ça. Ils confondent bonheur et consommation. Bonjour. C'est combien, celle-là ? Ça, 10 dinars. T'as raison. Ça ne va pas, je ne l'achèterai jamais. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut m'achandiner, dis-moi un prix. Je te dis que j'en veux. Regarde, je te laisse assez de dinars. Lâche-moi, je te dis que je n'en veux pas. Mais non, je te dis que je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Tu veux une pierre ? Ouais, c'est moi. Vous voulez une pierre ? Suivez-moi. Merci. Cadeau. Merci. Ce geste, c'est la roms. Ça évite le mauvais oeil. Je le fais toujours quand je suis contente. Ah ouais ? Comme ça ? Oui. Dis maintenant qu'on est amis. Tu peux parler de Paris ? Tu sais, à Paris, il y a beaucoup de choses. C'est très grand. Il y a la tour Eiffel, par exemple. T'en as déjà entendu parler ? Gabriel ! Oui, oui, j'arrive. Allez, dépêche-toi, viens. Viens manger. Il est incroyable, lui. T'as faim ? Ah ouais, ouais, j'ai trop faim. Tiens, sandwich. Sandwich au thon. Ah non, 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 merci. Je n'aime pas les sandwichs au thon. Ben, si tu veux manger, il n'y a que ça. Il n'y a que des sandwichs au thon. Je ne comprends pas pourquoi ici, il n'y a pas du vrai sandwich. J'ai un bon, quoi. Parce que dans les pays musulmans, on ne mange pas de porc, voilà. C'est débile. Le cochon, c'est un animal comme un autre. Tu veux que j'explique pourquoi on ne mange pas de porc chez nous ? Oui. Eh ben, c'est parce qu'on ne mange pas d'animals qui n'ont pas de sabots. Ben là, ils sont trop proches de l'homme. C'est vrai que les cochons n'ont pas de sabots, c'est Nouvac ? Ben, eux, c'est vrai, ils ont des doigts, tu n'as jamais regardé. À Paris, il n'y a pas énormément de cochons. Dites, on va s'arrêter mon temps comme ça. Mais pourquoi tu es pressé ? Pas spécialement. Ben alors, regarde. C'est magnifique, tout est beau aussi. Ouais. On se croirait dans un western. Tu parles, western, c'est autre chose. Pourtant, un tas de films ont été tournés par ici. Il y a eu Forza Gane, Le patient anglais, il y a eu même Star Wars. Oui, puis il y a eu des westerns italiens. Elles sont bonnes, les mandarines. Il y a eu des westerns italiens qui ont été tournés ici. Ben, t'as vu le décor ? Tu l'as vu, Zaya. Ça n'intéresse pas beaucoup. Mais quand même, l'histoire du cochon, bien. Ah ouais, très bien. Oh, t'as déjà couru après la chèvre ? Non, jamais. Allez, viens. Zaya est toujours en représentation. Vous savez, depuis que son père a disparu, ma fille et la musique sont toute ma vie. Votre mari est mort ? Non. Nous n'étions pas mariés. Excusez-moi, je voulais pas être indiscrette. Autrefois, j'avais du mal à en parler. Maintenant, ça va. Vous savez, il y a quelques années, pour une fille tombée enceinte sans être mariée, c'était infligé l'humiliation totale à ses parents. La mienne m'a rejetée. C'est pour cette raison que j'ai quitté Tunis pour tous heures. Personne ne sait rien de moi, à part que je suis veuve. Et c'est mieux comme ça. Et Zaya, elle parle de son père de temps en temps ? Rarement. Elle a si peu vu. Excusez-moi. J'aime pas trop parler de ça. Tu sais, c'est un peu fatigant, mais c'est super marrant. Tu parles. C'est nul et ça pue. Tant pis pour toi. Je sais pas ce que tu rates. Je vais faire un tour. Ah, vas-y. Bonjour. Bonjour. Je suis perdu. Je voudrais retourner au village. Tu sais où il est ? Oui, c'est pas là. C'est pas là. Merci. Rien. Comment tu t'appelles ? Zéria. Oui, j'ai une petite fille de tournage. Elle s'appelle Émilie. C'est joli. C'est joli. Où sont les enfants ? Ils sont là-bas, dans les ruines, là. Ça m'inquiète quand je vois pas Zéria. Il n'y a pas de problème, Gabriel est avec elle, en plus. Mais ce n'est qu'un enfant, si jamais. Non, je vais la chercher. Restez là, j'y vais, moi. D'accord. Gabriel, Zéria, vous venez ? Au revoir. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il te voulait, ce mec ? Rien. Chercher son chemin. Il y a une sale tête. Tu m'énerves. Toi, t'as peur de tout. C'est pas que j'ai peur, mais je parle pas aux gens que je connais pas. Les enfants, vous venez ? On arrive, monsieur Novak. Ah, vous êtes là. Vous savez, il y a un petit lac par là, il est magnifique. On y va, les enfants ? Hein ? Ils n'ont pas la présente forme. Oui, c'est quel chemin ? C'est par là. Celui-là ? Oui, celui-là. Ça vous agace pas, tous ces trucs qui se balancent, là ? Ah non, ça m'amuse. Et vous ? Euh, je trouve ça un peu fatiguant. Ah bon ? Merde, ils sont passés. Je peux les enlever. Je crois qu'on a un petit problème, là. Je vais m'arrêter, les enfants, on est en panne, là. Je vais m'arrêter, vous restez dans la voiture. C'est jamais. Restez-là, je vais m'arrêter. Restez-là, je veux voir. C'est une durite qui est pétée, je peux pas réparer, moi. Oh là là. Descendez, les enfants, va. Mettez-vous là-bas, n'allez pas sur la route. Une voiture arrivait. Ça m'étonnerait, mais bon. Mettez-vous par là, sur les pierres, là. Ah zut, pas de réseau. Bah de toute façon, y'a jamais de réseau en Tunisie. Bon, c'est pas vrai ce que tu dis en France, c'est pareil, hein. Y'a les endroits où ça marche pas. Bon. Ah, mais on va attendre. Inchallah. Inchallah. Ça sert à rien, y'a pas de réseau. Il est têtu, celui-là. Et attendez. Il vient par ici, lui. Il vient par là, il vient par là, il vient par là. Et là, il dit qu'on monte dans la charrette. Ouais, vous comprenez l'arabe, là. Non, mais il a bougé la tête. Parlez pas français ? Un peu. On y va. Heureusement qu'on est tombé sur vous, hein. Surtout avec des enfants, je sais pas comment on aurait fait. Chez les berbères, on appelle ça le Maktoub. La chance, c'est la fille du destin. C'est beau, ça, hein. Demain, je vous amène au garage à ce bête-là. De toute façon, j'y vais pour le Sour. Qu'est-ce que c'est le soir ? Eh bien, c'est les débuts jeunes du Ramadan. Ça commence demain, donc là, on peut manger. Ouais. Mon père, il fait le Ramadan, mais pas moi. Ah, t'es trop jeune. Ouais, mais je trouve ça débit. C'est pas parce qu'il y a un mec qui a dit qu'il fallait s'arrêter de manger que les gens s'arrêtent de manger, et c'est nul. Non, c'est pas nul. C'est pas nul du tout. Et puis, mis à part le côté religieux, le jeûne, eh bien, c'est sain pour le corps. En France, ça se faisait aussi, hein, le jeûne. Les catholiques, c'était le carême. Ça se fait plus beaucoup, maintenant. Et en attendant, le souhoul ne commence que demain. Alors mangeons. Pourquoi tu manges pas ? T'as pas faim ? Si, mais je mange pas sans fourchette. Vraiment. Chouclane. Bah, vas-y. Ils se jettent dessus, maintenant. Vous avez une vie extraordinaire, quand même. Oh là là. Moi, je vous en vis, hein. Moutons et dromadaires. Le désert, le désert. Pfff, formidable, ça. Ah, nous, on n'habite pas ici. Nous sommes en vacances. Bah oui. On est chez la grand-mère. En réalité, on vient de Saint-Etienne. Oh. Eh, il vient de Saint-Etienne. Allez, allez, allez. Saint-Etienne, tu te rends compte ? Non, mais tu te rends compte, ils sont de Saint-Etienne. Tu te rends compte ? T'as vu, en Tunisie, il y a beaucoup d'enfants blonds, comme toi. Ça, c'est pour... C'est parce qu'ils sont des berbères. Moi, à l'école, on me traitait de suédois. Est-ce que tu disais ? Bah, je disais que j'étais tunisien. Ah bon ? Pourtant, t'aimes pas être tunisien. Bah oui, mais je disais ça seulement pour leur clouer le bec. Pourquoi t'aimes pas être tunisien ? Bah... C'est que je préfère être français. Comment sont les filles en France ? Ouh, les filles en France, elles sont super sympas. J'ai une copine, Stéphanie. Stéphanie, elle a des cheveux blonds, elle a de beaux yeux bleus. Elle est super belle et super rigolote. Ouais. Et moi, tu me trouves sympa ? Ça va, ça va. Mais tu sais, Stéphanie, elle est super douée à l'ordi. Tout mieux pour elle. De toute façon, en France, tout est mieux. Ah, tu m'énerves, toi, avec ta France. On est complètement différents, tous les deux. N'importe quoi. Ah ouais ? Toi, ton passe-temps favorite, c'est de courir après les chèvres. Moi, c'est de jouer à l'ordinateur. Et puis, si tu trouves ça drôle, toi, manger par terre, moi, je préfère les tables. Ça te va, ça, comme différence ? Tu parles plus, je te déteste. Tu parles plus, je te déteste. Sous-titrage Société Radio-Canada On se réveille, les enfants ? Zaya, je voulais te dire, pour hier, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Mais ça arrive d'être nervé, moi, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zaya ? Rien, rien, c'est bon. C'est juste que le Tunisien et moi, on est pas sur le même garde, on sait tout. Ah, t'as peut-être raison. C'est pour ça que tu vas pas bien. À mon avis, à mon avis, hein, c'est en acceptant les autres qu'on arrive à s'accepter. Donc, on a des chances d'être heureux. On se croira dans le petit prince. Vous voulez pas que je dessine un mouton non plus ? C'est pourquoi pas. Je sais qui je suis et ce que je veux. Et on sait bien d'avoir des certitudes, mais ça te réussit pas. Je suis pas comme ça. T'es sûre ? En tout cas, j'ai pas envie de l'être. Ah bah alors, montre-le. Je sais pas comment le montrer. Écoute, avec Zaya, tu passes ton temps à regarder quelles sont vos différences. Vous avez des points communs, c'est sûr. Alors ? Ouais, pourquoi pas. Au revoir. Merci. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Bonjour. La réparation, vous pouvez la faire pour quand ? Pour quand ? Pour cet après-midi, ça ira ? Oui, oui. Mais faites attention, je ferme le garage à 5h11 d'appel. 5h11, pourquoi ? C'est l'heure de la fin de la jeune. Ma femme est prévenue à 5h15, je passe à table. Je suis un gros bonjour. Attends, attends, mon bonjour. Pas toi. Moi, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Même en voiture ? En voiture, si vous voulez la réparer, je vais y arriver. Si, mais si, on va la réparer. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, ouais. Je suis because je se passe. La maille В privacy... ... C'est parti ! C'est parti ! On va se passer, c'est parti ! Je vais y aller ! C'est parti 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 ! Je veux vous aider ? Je veux vous aider ! Je vous remercie ! Merci ! Aïe ! Allô ? On va partir demain, la voiture sera prête. D'accord. J'ai réservé des chambres dans un petit hôtel. Je n'aurais jamais cru que Gabriel chante si bien l'arabe. Peut-être que lui aussi, il l'avait oublié, hein ? Je crois qu'il commence à regarder un petit bout de son visage tunisien dans le miroir. Ouais, ça lui plait, hein ? On se rapproche ? Oui, oui ! Parce que là, je ne vois pas bien Zahia. Zahia ! Tu la vois ? Oui, monsieur ! Chut, crie pas ! Mais non, mais non, là, c'est moi ! Lâche-la ! Ça y est ! Ça va ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Je le connais, ça va, non ? Il cherchait sans chemin. Quand je courais après les chèvres, tu te souviens ? Ouais, moi aussi, je l'ai déjà vu. Tu n'as pas une idée, qui est-ce ? Mais je sais pas, un fou, hein ! Allô, maman, c'est Gabrielle. Ça va ? Ouais ! Passe-moi le téléphone, Gabrielle. Oh, bah là, on a visité plein de trucs, c'était trop bien. Bon, bah... Donne-moi le téléphone, il est pas possible, je suis là. Attends, je crois que monsieur Nova qui veut te parler. Il y a intérêt, ouais. Salut ! Donne-moi le téléphone. Oh, tu vois ? Ah, ah ! Oui, allô, il a failli tomber, ton enfant. Ah, il est pas facile, hein ! Non, non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, on repartira... On repartira demain, demain matin. À Bizerte, on y sera en même temps que toi. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, bah, je t'embrasse. Oui, oui, salut. Bon, maintenant que tout le monde est rassuré, on va manger ? Tiens. Il va se bloquer, ton fils. N'empêche, il faut de temps en temps lui remonter les bretelles. C'est vrai qu'il travaille pas à l'école, mais c'est pas en l'envoyant en pension que tu vas arranger les choses. Pourquoi on l'enverrait pas à Paris pour une année scolaire ? Il a rejet ma mère. Nabil, on va prendre celui-là, mettre les salles de négociants. On marche, Oli. Tu vas pas t'y mettre toi aussi, maman. Alors, je pense que vous avez fait le bon choix. Vous savez, un tapis comme ça, les filles, elles mettent deux ans pour le faire. Nabil, s'embrasse pas à ce que je vais te dire. T'esprit de 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 t'esprit. Ousma Aklimi ou Tawachouf. Qu'est-ce qu'elle a dit ? J'ai pas compris. Elle dit que si on laisse Gabriel aller en France, la distance le rapprochera. C'est vrai, Jamila. Merci. Je t'en prie. Bon, alors c'est celui-là. Mais vous allez me faire un prix quand même. Mohamed. Pas aujourd'hui. J'ai fait un prix déjà. C'est bon. Allez. Venez, venez. La chambre de Mademoiselle Keraoui, s'il vous plaît. Mademoiselle Keraoui ? C'est la 112, je vais la prévenir. Non, non, ça ira. C'est par là ? C'est par là que je suis... Merci beaucoup. Amina ? C'est moi. Ouvre. Amina. Je sais que t'es là. Hé. Je suis revenu. Pour de bon. Repars plus. Ouvre. Amina. Je sais que tu m'écoutes. Ouvre la porte, s'il te plaît. Faut que je te parle. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'écoutes. Zahir ? Zahir ? Réveille-toi, vite, vite, réveille-toi, on s'en va. Allez, vite. Oui ? C'est moi. Je ne peux pas vous expliquer, mais il faut qu'on part tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. Vous voulez rien me dire ? Pas maintenant. Moi, j'essaie de vous aider, mais il faut me faire confiance. S'il vous plaît, Novak. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça bouge, hein ? Ça vous fait sourire que je les ai raccrochés ? Oui, ça fait plaisir. Ça va ? Ça va, ça va. J'ai cru voir quelque chose. Vous faites quoi, Noël, vous ? Bah, rien. Pourquoi ? Bah, c'est pas notre fête. Bah, oui, mais c'est une grande fête, alors vous pourriez la fêter. Et toi, tu fais quoi, l'Aïd ? L'Aïd ? Bah, je sais même pas ce que c'est. Alors, on est pareil. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Salut, si c'est chouette. Il n'y a même pas de pommes. Il n'y a même pas de pommes. Tu n'es jamais content, toi. Qu'est-ce que c'était ce bonhomme? C'était personne. Oublie ça, ma cheville. Je n'arrive pas, maman. Allez. Allez, va jouer. D'accord. C'est bon, non? C'est pas mal, mais je préfère le désert. Ah, tu préfères le désert. Ben, on progresse, parce qu'avant, tu n'aimais rien du tout. Au moins, tu aimes quelque chose, là. Allez, tu viens sur le ponton. Quoi faire? Mais pour regarder, c'est joli. Tu as raison, c'est joli. Allez, allez-y, allez-y. Il n'y a pas trop loin, quand même, d'accord? Ah oui, monsieur le bac. Alors, récapitulons. Le père de Zaya est mort, d'accord? Il y a une voiture grise qui nous suit depuis le début, là, avec un homme qui est grand, qui est brun. C'est le père de Zaya. Il s'appelle Michel. Ouais, c'est bien ce que je pense, là. T'es sûr, Gabriel? T'as pas envie de jouer avec moi? Non, je reste là. J'ai pas envie. Bon, tant pis, je vais aller jouer toute seule. Michel m'a quittée il y a des années de ça. Il est rentré en France, il a disparu. Zaya avait à peine deux ans. On s'est retrouvés seuls. Sans ressources, sans famille, sans rien. J'ai décidé alors de le railler totalement de nos vies. J'ai dit qu'il était mort. Zaya, il faut que je te parle. À quel moment il est réapparu? Il y a six mois. Il voulait revoir Zaya, parler avec elle. J'ai refusé. Oui, mais c'est son père, hein, tout de même. C'est trop facile. C'est moi qui élevais Zaya seul toutes ces années. Il se sent prêt au bout de huit ans. Moi, je le suis plus. C'est pas vrai que vous êtes mon père. Mon père est mort. Mais ta mère, elle voulait pas te faire de peine, ma chérie. N'importe quoi. J'ai très mal à Zaya. Je vous ai abandonné toutes les deux avec ta mère. Elle, elle savait pas si j'allais revenir un jour. C'est pour ça qu'elle préférait te faire croire que j'étais mort. Vous n'êtes pas mon père. Mon père n'aurait jamais fait ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut probablement emmener sa fille avec lui en France et me mettre devant le fait accompli. C'est sa façon d'agir. À moins qu'il a un passeport pour Zaya, il veut pas l'emmener. Écoute, Zaya, il y a des choses que tu peux pas encore comprendre. Plus tard, si tu veux bien, j'essaierai de t'expliquer. Pour l'instant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je t'aime et que je veux réparer le mal que je t'ai fait. Je vous connais pas et je vous aime pas. Viens avec moi, on s'en va. Non, laissez-moi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Zaya! Gabriel, viens! Gabriel! Viens! Zaya! Elle l'a emmenée! On rattrapera jamais! C'est pas la peine de rouler vite. Je sais où il va. Je sais où il va. Il va. Il va. Il va. C'est pas la peine de rouler. Il va. 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 Michel, je crois pas qu'il est temps d'arrêter les conneries, là ? Te mêle pas de ça, toi, c'est ma fille. Ah oui, elle a kidnappé, ça va arranger les choses. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ? T'as les enfants ? Tu sais ce que c'est ? Moi, je voulais juste l'embrasser, ma fille, c'est tout, et personne m'a laissé le choix. Comme ça, tu vas récupérer son amour. J'aurais jamais dû les abandonner. Mais bon, j'étais jeune. Sans travail, loin de chez moi, j'ai pété les plombs. Bah, on fait pas toujours les bons choix. Non. Pourquoi vous êtes resté si longtemps sans donner de nouvelles ? J'ai fait des conneries. Je me suis retrouvé en tôle. Quand je suis sorti, j'ai pas osé me manifester. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir, alors ? C'est le jour où j'ai compris que le manque que j'avais là, c'était ma fille. Mais enfin, de là, elle a kidnappé la petite fille, c'est pas très malin. Amina ne voulait rien entendre. Elle a même dit à la petite que j'étais mort, que je reviendrai jamais. Je sais, ouais. Elle a cru bien faire. Je veux pas la charger. Je sais que c'est moi qui lui ai gâché la vie. Et maintenant, je suis là. Alors j'aimerais prendre ma place de père. Ah, mais il faut que la petite Zaya soit d'accord. Je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais pas te faire peur. Je t'aime, tu sais. Et je t'écrirai. Tu veux bien ? Oui, monsieur. Si tu commençais par m'appeler papa. Oui. Oui, papa. Il ira pas te donner le petit mot à ta maman ? Il va où le père de Zaya, monsieur Novak ? Je sais pas. Zaya, elle est franco-tunisienne, comme moi. Oui, sauf qu'elle, elle vient juste de le savoir. Je comprends pas pourquoi sa mère, elle, lui a menti. C'est nul. Tu sais, quand on va pas bien, on fait des bêtises des fois. Bah ouais, peut-être. Mais du coup, ça rend tout le monde malheureux. Ah ouais, c'est toi qui me dis ça. Oui. Ah, c'est toi. Ah bon, c'est ton père. Ils sont arrivés à Bizet. D'accord. On arrive. T'es triste ? C'est à cause de ton père, c'est ça ? Non, je le connais même pas. Ouais, je sais, c'est pas cool. J'aurais jamais plus confiance en ma mère. Pourquoi elle m'a pas dit qu'il nous avait laissés ? Pour moi, ça aurait rien changé. Au moins, j'aurais su que j'avais un père. Tu sais, tout le monde fait des conneries. Même les parents. Mon père à moi. Mon père s'appelle Michel. Et mon prénom français, c'est Émilie. Tu te rends compte ? Je suis moitié française et je le savais même pas. Moi, je trouve ça plutôt cool. Ça fait qu'on est carrément pareils tous les deux. Ah oui, c'est vrai. On est pas vrai. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Je sais pas. Depuis que j'ai dit la vérité à Zéria, j'ai bien peur d'avoir perdu sa confiance. Oh, mais ça reviendra. Tu sais, elle se fiche de vos histoires d'adultes. Maintenant, elle va décider toute seule si elle a envie d'avoir un homme dans sa vie. Cet homme qui n'est plus dans la mienne. Pour l'instant. Dis-donc, Gabriel, il a tellement changé. C'est vrai ? T'es un magicien ou quoi, Victor ? Oui, c'est vrai, ça. Comment tu t'y es pris ? Nous, en 10 ans, on n'a pas obtenu le quart de ça. Il fait rien faire. C'est lui qui a changé. Tu vois, ça rejoint tout à fait ce que je dis. Y a rien de tel qu'une immersion totale pour qu'il s'adapte, le gamin. Si tu parles de ton histoire de le mettre en pension, ça n'a rien à voir. Mais si, mais si, je t'assure. Y a pas mieux que la pension pour qu'il se coule dans le moule. Regarde, par exemple, une pension au pur jus. C'est ma première idée. Ça a toujours été ça. Mais il ne faut jamais revenir sur sa première idée. Excusez-moi, je vous dérange ? Non, non, pas du tout. Viens, viens. Viens, là, on était occupés à regarder des photos. Merci. Moi, ta place, j'attendrai un peu quand même. Laisse-le rentrer à l'école et puis tu verras bien comment ça se passe. Oui, mais là, c'est parce que toi, t'es là. Mais après, quand il va te barrer, toi, qu'est-ce qu'il va faire ? Fais-lui confiance, quand même. Il a changé. Je t'assure qu'il a vraiment changé. C'est pour ça qu'il faut continuer sur le même chemin. Regarde, moi, j'ai fait 5 ans de pension. Tu vois le résultat ? Ce n'est pas une réussite, ça ? Non. Ah bon ? Je n'ai pas réussi, moi ? Si. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Retompe te coucher. Non. C'est quoi, ça ? Des bagages ? Tu vas où ? En France. J'ai repéré un bateau. En France ? Oui. Mon père a décidé de me foutre en pension. Alors, j'ai décidé de m'enfuir. Alors, je vais avec toi. Non. Va-t'en, tu vas me faire repérer. Tu vas avec toi ? Je crie très fort. Chut ! Pourquoi tu fais y aller en France ? Parce que... Pour voir le pays de mon père. Ce n'est pas une affaire de vie. Gibril ! Gabriel, tu es prêt ? Mamie chérie, ne t'inquiète pas, tu auras bientôt de mes nouvelles. Je te l'aime. Zélie a disparu. Oui. D'accord. Vous êtes sûre ? Oui. D'accord, merci. Bon, ils n'ont rien trouvé pour le moment, mais ils vont aller voir du côté du port. Oui, mais en attendant, il peut l'arriver n'importe quoi, là. Moi, je ne peux pas rester comme ça à attendre. Il faut que je bouge. Si jamais l'arrache de près du téléphone, on peut y aller, là. Ben oui. Dis-lui. Vous avez des photos, les enfants ? Oui, bien sûr. Bon, ben, allons-y, allons-y. D'accord. Encore deux débats de téléphone. Bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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